Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ça va être vraiment ici qu'on va se retrouver, c'est vraiment ici qu'on se retrouve, c'est vraiment ici qu'on a su qu'il fallait se préparer. Et c'est vraiment ici qu'on va savoir comment faire face à ce qui nous attend, et ce qui nous attend, c'est vraiment plus gros que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ce n'est pas fini, c'est le début seulement, mais on est capable de relever le défi, on est capable de passer à travers, mais c'est individuellement que vous allez vous organiser. Il n'y aura pas de plan commun, il n'y aura pas de plan de sauvetage global. Le pillage des coffres de l'État, le pillage des fonds de pension est déjà commencé, vous allez voir ça se vider pour transférer tout ça encore une fois au même. Donc, vous allez devoir compter sur vous, vous allez devoir vous préparer pour continuer à vivre dans ce qu'on est en train de nous préparer comme chantier d'une nouvelle économie, d'un nouveau monde. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Presque personne n'est prêt pour ça. Comme personne n'était prêt à ce qui se passe en ce moment, sauf vous qui m'avez écouté. Et sauf moi, qui me suis écouté aussi, c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu de choc, je n'ai pas eu de terrain, je n'ai pas eu de... Mais j'ai des conséquences comme tout le monde. Vous avez des conséquences, mais il y a combien de coups dans la vie qu'on reçoit et qu'on est capable d'éviter ou qu'on est capable d'absorber et de s'en remettre. Mais pour ça, il faut avoir la colonne vertébrale morale des plus fortes. Et c'est ici où je vais essayer de vous aider à vous donner cette colonne vertébrale forte que le système ne nous a pas donnée, que le système d'enseignement ne nous a pas donnée. Au contraire, nous l'a presque extirpée vertèbre par vertèbre pour faire de nous des citoyens gombis. J'ai plein de choses intéressantes aujourd'hui à vous partager. J'ai des... J'ai des pensées aussi à vous partager. Et vraiment, vous allez apprécier tout ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas facile, ça va être long, c'est le début. Armez-vous de patience. Et c'est le début, puis ce n'est pas ça qui va être le plus difficile, le début. Parce que là, on est comme ensemble, on est tous attachés, reliés dans les événements qui se déroulent devant nos yeux. Il y a l'esprit de curiosité, d'étonnement. On veut savoir ce qui se passe, ce qui va arriver. Donc, on est tenus en haleine comme dans un film. Le plus difficile, c'est quand tout ça sera levé, ce confinement, et qu'on constatera les dégâts. Parce que là, tu es comme dans une espèce d'événement global, catastrophique, cataclysmique. Tu as entendu une grosse explosion, des conséquences à tout ça, mais il n'y a personne qui a voulu sortir, parce que tout le monde a peur, puis on attend les retombées. C'est comme une grande attaque nucléaire, puis on attend les retombées, et on attend que tout se soit calmé. Puis il n'y a personne qui sait et qui connaît les dommages, les dommages collatéraux de tout ce qui se passe en ce moment. On le saura vraiment plus tard. Et quand on lèvera tout ça, parce que là, maintenant, on est comme réconforté par le système. On nous donne l'impression que nos politiciens, on est en train de refaire leur image, puis nous dire, voyez-vous comment vos élus sont tellement, tellement préoccupés par votre confort, par votre bien-être. Et tout ce qu'ils font là, en ce moment, c'est tellement pour vous. Alors qu'à peine deux mois, l'ensemble ou la moitié de la population mondiale manifestait dans les rues, justement, contre ces mêmes élus. Et là, on est en train de remodeler toute votre perception de vos élus. Ce n'est pas extraordinaire. Même Walt Disney n'aurait pas pensé à un scénario comme celui-là. Et quand on aura, et on sera rassuré, et qu'on lèvera le rideau, on constatera les dégâts. D'abord, ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés dans la vie, lorsque tout va bien, dans quel état psychologique seront-ils? Les plus vieux qui sont déjà toujours abandonnés et qui sont restés chez eux, comment vont-ils se remettre de ça? Le système d'habitude de tous les jours, entre nous, les citoyens, notre système de partage, notre système social, de vivre ensemble dans des grandes plazas, dans des grands centres, dans des restaurants, dans des cafés, dans des magasins, dans des entreprises, comment, dans des écoles, tout ça va reprendre place? Combien de petits épargnants auront tout perdu dans ce pillage? Combien de fonds de pension seront disparus dans tout ce pillage qui a commencé avec les plans de sauvetage? Combien de petites entreprises, combien de petits commerçants, combien de petits artisans auront tout perdu? Ils ne s'en remettront pas, fermeront leurs portes, auront tout perdu, leurs employés auront perdu leur emploi. C'est toutes des questions auxquelles on n'a aucune réponse en ce moment. Et ça, on le constatera quand on va lever le rideau sur ce qui se déroule en ce moment, en direct, et qui fait qu'on n'est pas conscient de l'après, le jour après, qui est beaucoup plus dramatique que le jour où tu vis l'événement parce que tu as naturellement l'adrénaline, la curiosité, l'envie de savoir ce qui se passe, l'envie d'attendre et d'attendre. Et là, tu te fais prendre en charge par tes élus, ton système qui te donne des miettes, tu te sens réconforté. Mais quand tout ça sera disparu, quand tu seras soulevé, et quand on aura vu des centaines de millions d'individus appauvris, quand on aura vu des centaines de millions d'emplois disparus, que restera-t-il de tout ça? Et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Ça ne nous donne rien, mais absolument rien de perdre notre temps avec des... Ça nous amuse, ça peut nous faire passer du temps, mais de prendre au sérieux toutes les histoires de conspiration, toutes les histoires de où, du comment, d'où ça vient, ça ne changera rien dans vos vies, ça ne changera rien dans nos vies. Si vous n'êtes pas encore convaincus que le monde est gouverné par un... un culte, ou un... j'ai toujours le mot anglais dans la tête, un culte de gens qui ne représentent même pas un pour cent, parce que le un pour cent, c'est ceux qui contrôlent et qui possèdent de la richesse dans nos pays respectifs, qui sont dominés et organisés et manipulés et animés par ce culte qui nous gouverne, si vous n'êtes pas convaincus de ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et... toutes les théories de conspiration, c'est de la distraction, c'est une perte de temps. Tu dois seulement savoir que ces gens-là ne sont pas là pour toi, ils ne seront jamais là pour toi et qui n'ont jamais été là pour toi et que toi-même ne t'as jamais été là pour toi non plus. Parce que tout notre fonctionnement dans la vie de tous les jours nous est dicté par les perceptions qu'on a eues, par nos croyances qui, elles, ont été forgées par les perceptions qu'on nous a imposées, les celles que tu as eues de tes parents, de ta famille, de ta religion, de tes élus, de tes médias. On s'est assuré parce qu'on sait très bien que la réalité existe que par tes croyances et tes croyances sont forgées par les perceptions. Et les perceptions qui nous ont forgées sont celles de nos parents, de nos amis, de la religion, de la culture, des traditions, des élus, des médias, du système. Et si toutes ces perceptions-là étaient fausses, et oui, elles sont toutes fausses parce qu'elles ne nous ont jamais amenées à l'épanouissement, à la justice, à l'équité, à la sérénité, à l'harmonie. Donc tout ça, c'est à jeter. Et ça, ça commence par toi. Il n'y a personne d'autre qui peut faire cette introspection, cette prise de conscience et cette décision de changer. Il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un parti politique et surtout pas un parti politique ni un politicien qui va t'ouvrir les yeux à ça parce qu'on veut te garder dans le mensonge qui a bénéficié depuis des milliers d'années aux dirigeants des pays, aux chefs des pays. Donc c'est à toi de rejeter tout ça pour te donner, on a la force de faire ça. on a la force de faire ça de donner une autre impulsion à nos vies qui éventuellement donnera une autre impulsion au monde parce qu'on est tous interconnectés. il n'y a pas un vide autour de toi, c'est rempli d'interconnexions, tout est interconnecté depuis toujours et pour toujours. Max Planck qui était un grand mathématicien avait dit que la réalité n'existe que par nos croyances et qu'il n'y a pas de vide et qu'on a une soupe et qu'on vit dans une soupe quantique où toutes les possibilités sont là. Donc il s'agit de choisir les possibilités. La paix est déjà faite, la guerre est déjà faite, la tristesse est déjà faite, les injustices sont déjà là, toutes les possibilités sont là, c'est une infinité de possibilités. tout dépend de ce qu'on aura décidé de faire de notre monde parce que notre monde existe via nos croyances et nos croyances existent et se sont forgées par les perceptions qu'on est allé chercher dans la famille, dans la religion, à la télé, nos élus et toutes ces perceptions-là quand tu regardes leurs résultats sont complètement, complètement fausses parce qu'elles bénéficient toujours et toujours au même. Donc c'est important de prendre conscience qu'il n'y a rien qui va se régler de façon universelle, il n'y a rien qui va se régler de façon magique, ça commence par toi. On t'attend. Je vous reviens, je vous ai dit qu'on était le 28 mars 2020, 13h39, heure du Québec, je vous reviens avec la Chine et des, vraiment, des séries d'événements météorologiques violents, comme s'il y avait vraiment besoin de ça et plein d'autres choses. Restez là, on passe un samedi ensemble, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien et soyez sûrs que le pire est à venir. la chine de la chine d'entrée de la chine et de la chine Sous-titrage ST' 501